Jean-François Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'achat France de Siemens Gamesa. Tout à fait. Alors dites-nous un petit peu plus en quoi consiste votre rôle et ce que vous faites au sein de Siemens Gamesa. L'activité principale de ce poste en fait consiste à développer la filière industrielle française dans le cadre des projets, des cinq projets offshore que nous avons développés incessamment sous peu. Donc majoritairement rechercher des fournisseurs, qualifier des fournisseurs, que ce soit pour des composants ou des services, de façon à nous accompagner après sur la mise en oeuvre de ces projets dans un horizon de quelques années pour les cinq projets donc essentiellement en Normandie, en Bretagne et en Pays-de-la-Loire. Alors quel est l'objectif de Siemens Gamesa dans ce processus de coordination et de recherche de fournisseurs en France ? C'est de trouver des opérateurs, des personnes, des entreprises à la fois encore une fois pour les composants et pour les services qui permettent de nous suivre et de nous accompagner au plus près, soit pour la construction des usines par exemple puisque nous avons construit une usine incessamment sous peu aussi pour la fabrication des nacelles et des pâles ou alors pour la fourniture après ultérieurement de composants ou de services pour les turbines de façon à pouvoir développer cette filière industrielle en France et faire en sorte que ces entreprises nous accompagnent au plus près dans la mise en place de ces projets. Et alors comment s'y prendre pour travailler avec Siemens Gamesa et pour intégrer cette chaîne de valeur ? C'est relativement simple. Il suffit de participer par exemple à des événements comme celui-ci. Entre autres, il y a différents événements B2B, différents événements que nous organisons au cours de l'année. Après, les gens nous contactent aussi directement par des moyens entre guillemets connexes de façon à nous approcher. Il y a une certaine phase de qualification, on va dire, qui se met en œuvre, qui peut être différente suivant où le fournisseur propose des composants ou des services. Et ensuite, ce fournisseur intègre potentiellement le panel avec des exigences évidemment de qualité qui sont très importantes pour Siemens Gamesa, de façon à ce qu'on puisse après entamer une relation de travail pérenne dans le temps et surtout un partenariat, j'ai envie de dire, qui permet de nous accompagner sur le nombre des années. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples peut-être de collaborations qui font le succès de ces opérations ? On a par exemple assez récemment des entreprises en ingénierie que nous avons sélectionnées dans le cadre de la mise en œuvre de la construction des usines encore une fois. Nous avons des ingénieries françaises, franco-françaises, avec notamment des représentations en régions, parce que les régions sont très importantes pour nous, les régions où nous serons implantés au niveau des projets, principalement Pays de la gloire, Bretagne, Normandie et on espère tous Hauts-de-France. Donc, ce sont des entreprises qui ont pu intégrer le panel assez récemment pour fournir des services dans un premier temps, avant de fournir éventuellement après, dans un second temps, des composants, des équipements qui pourront servir pour la fabrication des nacelles ou des pâles. Jean-François Martin, merci. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes donc responsable d'Achats France de Siemens Gamesa. Siemens Gamesa, numéro un mondial de l'éolien en mer, qui installe à peu près 300 à 400 éoliennes par an. Exactement. Merci. Bonne fin de journée. Merci également. Sous-titrage Société Radio-Canada